alors bonjour à tous heureux de vous retrouver à nouveau chers amis sur youtube en ce mercredi 6 mars 2024 15h 29 heures du Québec avec une nouvelle vraiment révoltante vraiment significative de tout ce que je vous ai parlé avant il n'y a pas si longtemps dans nos publications c'est complètement hallucinant imaginez-vous que l'ONU l'ONU défend les perturbations et le vandalisme des manifestants climatiques quand tu vois cet organisme-là qui pourrait peut-être dire une des deux têtes trois têtes du gouvernement mondial de l'ONU tout du monde pas élu qui sont tous des représentants nommés par le complexe industriel militaro-industriel pharmaceutique politique médiatique tu peux te les nommer ce sont des marionnettes faire avancer l'agenda occidental mondialiste globaliste puis souvent les pays non alignés écoutent pas l'ONU c'est très révélateur de ce qui se passe quand je te disais que l'état de nos villes nos grandes villes d'état de nos pays c'est lamentable suite à la politique de ces gens-là qui nous gouvernent depuis 30, 40, 50, 60 ans et qui établissent une espèce de forme de dystopie où il n'y a plus de loi où les fainéants, les paresseux, les criminels règnent en roi parce qu'on veut te terroriser dans le fond c'est ça, on veut terroriser le citoyen ordinaire un expert des Nations Unies a publié mercredi un rapport défendant vigoureusement les militants pour le climat dont les manifestations ont consisté on l'a vu au cours des derniers mois et dernières années à bloquer la circulation et attaquer des oeuvres d'art puis on les laisse faire des oeuvres d'art célèbres dans le monde entier c'est hallucinant le rapport rédigé par le rapporteur spécial des Nations Unies sur les défenseurs de l'environnement Michael Frost affirme que les dirigeants gouvernementaux devraient écouter les militants ah oui, il faudrait écouter des criminels maintenant qui se livrent à des actions perturbatrices plutôt que de les punir pour violation de la loi le rapport Forst qualifie en outre les récentes actions du gouvernement réprimant les manifestations climatiques de répression et de menaces pour la démocratie pardon et les droits de l'homme tu commets un crime tu commets une infraction ben il faut que tu sois puni depuis quand l'ONU pense comme ça, imagine-toi parce que c'est l'agenda qu'on veut faire avancer on veut terroriser la population pour lui mettre dans la tête la forcer à, par exemple, croire dans ce cas-là à l'urgence climatique puis ils vont tellement te terroriser que tu n'auras pas le choix de l'accepter si tu veux avoir la paix sinon ils n'arrêteront jamais complètement hallucinant mais toi tu ne peux pas, par exemple ils disent que c'est une menace pour les démocraties mais de débattre avec des vrais scientifiques qui viennent amener un autre point de vue ça, ça c'est pas permis puis ils ne veulent pas puis ils censurent tout le monde ça c'est leur démocratie laissons les petits bommes les criminels détruire le bien public ça c'est correct mais surtout pas de débat anti-scientifique la répression à laquelle sont actuellement confrontés en Europe les militants écologistes qui recourent à la désobéissance civile constitue une menace majeure pour la démocratie des droits de l'homme pardon l'urgence environnementale à laquelle nous sommes collectivement confrontés pardon et que les scientifiques documentent les scientifiques un groupe de scientifiques financés par les gouvernements il y en a un autre gros groupe qui lui raconte une histoire complètement différente puis c'est des scientifiques aussi qualifiés peut-être sinon plus que ces scientifiques-là qui sont au service du gouvernement généralement quand tu travailles avec le gouvernement c'est parce que t'es pas vraiment bon t'es pas vraiment compétent puis t'as surtout pas beaucoup d'ambition wow la seule réponse légitime à l'activisme environnemental et à la désobéissance civile à ce stade est que les autorités les médias et le public réalisent combien il est essentiel pour nous de les écouter bien on le s'est déjà fait les médias les louanges je les présente comme des anges gardiens le public lui il vit dans la peur puis on est écoeuré on les endure comme on endure les itinérants comme on endure nos villes devenues des dépotoirs des poubelles des toilettes publiques avec des le bien public puis des immeubles privés remplis de graffiti détruits détériorés par tout ce monde-là qui vit dans les rues puis les autorités je veux dire une chose c'est toutes des sentences bonbons puis ils remettent tous les criminels dans la rue selon Force qui a été élu premier rapporteur spécial d'ONU sur les défenseurs de l'environnement en 2022 vraiment puis pas un mot sur ce qui se passe en Ukraine pas un mot sur ce qui se passe nulle part pas un mot pour essayer d'amener la paix dans le monde l'ONU c'était ça il me semble je sais pas sa vocation première il a souligné que les écologistes sont souvent comparés aux terroristes non j'ai jamais entendu ça au contraire ils sont tous présentés comme des des petits bisonours wow incroyable mais vrai l'ONU qui est rendu à défendre wow défendre la criminalité ouf moi j'en reviens pas c'est pas demain matin qu'on va s'en sortir vraiment c'est c'est dégueulasse c'est qu'on va coup de j'en reviens pas à dire t'ue un é c'est c'est pour à dire oui on 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 Sous-titrage ST' 501